Vous êtes actuellement en télétravail, mais votre équipe décide d'organiser une réunion. Pour faciliter la vie, votre chef d'équipe a mis en place un système Klaxoon. Le problème, c'est que vous vous demandez comment vous connecter à cette application. Je suis Jérémy, et dans cette vidéo, nous allons voir comment se connecter à Klaxoon en tant qu'invité. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Se former avec Jérémy. Si vous cherchez des vidéos pour vous permettre de maîtriser et de vous débrouiller seul avec les outils informatiques, je vous conseille de vous abonner à cette chaîne. Je vous conseille également de cocher la petite cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Bon ok, mais c'est quoi exactement l'application Klaxoon ? Si on devait le transposer dans la réalité, ça se rapprocherait le plus d'un tableau blanc, sur lequel on mettrait des post-it pour pouvoir s'organiser, et vous avez sur ce tableau blanc des lignes, des dessins qui permettent de faire correspondre ces idées, de permettre de regrouper ces idées. De quoi a-t-on besoin pour utiliser Klaxoon ? On a bien entendu besoin d'une connexion Internet, on a besoin d'avoir l'un des derniers navigateurs Internet à jour, mais on a surtout besoin d'avoir le code de connexion. Alors, il faut savoir que vous avez deux rôles principaux dans l'application Klaxoon. Le premier rôle étant celui de l'animateur, c'est celui qui va créer la toile de fond sur le tableau, c'est celui qui va aussi mettre à disposition le code de connexion. Vous avez ensuite le rôle d'invité, et c'est ce rôle qu'on va voir actuellement, c'est ce qu'on va voir au moment de la connexion. Bon, assez discuté, passons à la pratique. Première façon de participer à une réunion Klaxoon, l'organisateur vous a envoyé un mail, puisqu'il connaît votre adresse, et vous envoyez directement à travers Klaxoon une invitation. Là, très simple, il suffit de cliquer sur participer, et à partir de là, vous allez être connecté directement à la réunion Zoom. Vous cliquez ensuite ici à nouveau sur participer pour confirmer, et vous accédez au tableau. Autre possibilité ensuite pour rejoindre une réunion à travers Klaxoon, on vous a mis à disposition le code, ou le lien pour aller directement sur le board. Les deux méthodes fonctionnent de la même manière, sauf qu'ici, bien entendu, vous ne devez simplement le prendre, hop, je le copie, je crée un nouvel onglet, je le colle, directement j'atterris sur le board que je dois rejoindre, ou sur la réunion Klaxoon, ça fonctionne pareil pour tous les modules Klaxoon, et je dois ici rentrer un email, donc il faut savoir qu'il y a deux possibilités, soit je rentre un email, soit je rentre un identifiant. Ça, c'est ton bon vouloir de l'animateur, de celui qui a créé le Klaxoon. La plupart du temps, il est quand même confortement conseillé de créer par des emails pour pouvoir en fait être recontacté les participants une fois que le board est clôturé. Donc là, il suffira ici de saisir son adresse mail, de cliquer sur continuer, et on va se retrouver dans le board. L'autre méthode, c'est que vous vous connectez en fait sur le site Klaxoon, donc Klaxoon, K-L-A-X-O-O-N.com, vous prenez le code de la réunion, vous copiez, vous le collez dans la page d'accueil de Klaxoon, vous cliquez sur Go, et vous atterrissez sur la même procédure. Vous entrez ici votre adresse mail, et vous continuez, ou alors l'identifiant, si jamais l'animateur a prévu la réunion sans mail. Vous pouvez également vous connecter avec votre compte Google, votre compte Facebook, votre compte LinkedIn, ou votre compte Microsoft. Tout dépend bien entendu de la politique de sécurité au niveau de votre entreprise. Nous venons en fait pour la première fois de nous connecter au board. Donc nous avons, je vous le rappelle, soit eu directement à travers la réunion, le numéro de la réunion, l'identifiant de la réunion, c'est mis sur l'application Klaxoon, et on a rentré le numéro de la réunion, ou alors on a reçu directement un email qui, avec le lien directement pour se connecter sur la réunion. Donc là, première étape, on va mettre un email. Donc j'ai saisi ici mon email, je mets continuer. Donc si vous n'avez pas, si l'animateur n'a pas décidé de mettre en place le système d'adresse mail, vous atterrissez directement sur l'écran qu'on voit actuellement. Vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'une adresse mail. Déconseillé quand même par Klaxoon, dans la plupart des cas, surtout si on veut récupérer les informations, au niveau animateur, de mettre l'adresse mail. Donc c'est pour ça que je vous ai montré. Maintenant, je vais saisir mon nom et mon prénom. Donc je vais mettre... Se former. J'accepte les conditions d'utilisation. Et je clique sur Rejoindre. Donc je suis maintenant connecté. Je vais dire que je veux participer. Alors, je trouve ce qui s'affiche là maintenant à l'écran. Ça, c'est l'animateur qui le décide. Première chose, c'est qu'on apprend ici que le board, en fait, est petit moins. C'est-à-dire que nous pouvons modifier les éléments. L'autre option, en fait, c'est que nous sommes spectateurs. Nous ne pouvons que regarder. Les objectifs, ça, c'est quelque chose qui est paramétré par l'animateur. Et vous avez aussi des informations qui sont mises en place en fonction de templates qui a été utilisé par l'animateur. Tout ceci est paramétrable par l'animateur. Vous, vous n'avez juste qu'à cliquer sur Continuer. Par contre, prenez bien connaissance de ces informations parce qu'elles pourront vous être utiles pour la suite. Alors, on va continuer. Et j'atterris directement sur le board. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous désirez avoir plus de vidéos ou si vous avez des idées de vidéos qui pourraient vous intéresser, n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. N'oubliez pas également de cliquer sur le pouce vers le haut. Ça encourage toujours. Je vous dis donc à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que la seule question idiote, c'est celle qui n'est pas posée. Sous-titrage ST' 501